bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui premier rapport de test du nouveau commandant légendaire cavalerie un uo vous allez voir ça cet effet avec le simulateur on va parler kvk aussi énormissime kvk et maintenant sa rallonge mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discorde de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les sections tous les infos tous les screens tous les types tous les guides sont sur le discorde donc n'hésitez plus les amis les amis donc je vous disais on va commencer par ce premier pré rapport je précise bien c'est un pré rapport de ce commandant oufissime dont je vous ai parlé en vidéo cette semaine uo cubing yo cubang cavalerie il est énorme et cavalerie versatiliti soutien il est vraiment très très lourd ce commandant et vous allez le voir on a son premier rapport alors déjà quand vous aviez lu c'est ce qu'il vous aviez vu il rigole pas il fait du dps 1 max et je ne comprends même pas comment lilith peut nous proposer un commandant aussi cheaté les réactions que j'ai vu en commentaire vous avez ou sur le discorde c'est que c'est abusé et que c'est encore un commandant chinois abusé alors là c'est pas tout à fait vrai parce que nevski nevski sauf erreur de ma part il n'a rien du tout de chinois ou d'asiatique et il est abusé de ouf donc uo regardez ce premier rapport on va le détailler alors ce rapport a été fait avec le simulateur rock simulator j'en ai déjà parlé grandement comment fonctionne alors je vous mets le lien en description vers le discorde rock simulator vous verrez vous pouvez après utiliser il faut s'abonner à l'utilisation de ce simulateur il est tout bonnement énorme comment ça fonctionne pour être très précis et bien c'est très simple il prend les stats qui sont donnés dans les skill tout simplement et ils sont rajoutés et ça nous permet d'avoir un rapport qui en général est plutôt très proche de la réalité alors parfois il ya quelques petites erreurs mais souvent c'est très proche de ce qu'on aura c'est pas exactement ce qu'on aura comme résultat mais encore une fois c'est très proche pourquoi ce n'est pas exactement ce que vous aurez avec le commandant car l'élite ne nous dit pas tout à fait tout sur les mécanismes du jeu et les skills il ya plein de choses qui sont pas tout à fait exactes et d'ailleurs parfois vous le voyez quand c'est trop flagrant on a des ajustements de ce qu'ils disent oui la traduction était mauvaise ou ce n'est pas comme ça que les développeurs avaient envisagé le jeu bref vous le voyez on a on est en open field on a le nombre de troupes on vendait qu'en t5 360 000 t5 des deux côtés d'un côté on a la civilisation allemande germanie de l'autre on à la civilisation ottoman comme ça c'est deux civilisations spécialisées avec le même avantage on est sur 360 mille troupes des deux côtés on a donc eu aux nefs ski et notre ami zug avec bois 10 et donc c'est très simple c'est deux gros binômes probablement bois 10 et avec notre ami zu c'est pratiquement le meilleur combo en open field qu'on a actuellement et regardez donc au niveau des équipements on a les équipements et les arbres donc on a l'arbre de talent de uo qui est un arbre classique c'est simple on a pris le même arbre que ce qui marche sur les autres en face de lui on a l'un des meilleurs arbres si ce n'est le meilleur arbre de bois 10 et en prime en open field on le voit ils sont tous les deux expertisés ils ont les mêmes bijoux donc en termes de stuff ils ont chacun le meilleur stuff cavalerie et le meilleur stuff archer pour l'open field en termes de bijoux pareil la corne et l'anneau donc on est sur des très lourds regardez les stats il ya eu 60 tours au total en attaque 707 contre 177 counter 177 contre 707 c'est l'inverse évidemment total 354 d'un côté 1414 de l'autre donc uo et nefs qui ont mis cher à bois 10 et en termes de base d'attaque regarder les stats en 220 contre 227 je parle de la gauche et après à droite base de dev 217 contre 216 base de santé 222 contre 216 donc on le voit là sur toutes les stats excepté l'attaque 1 uo et à l'avantage assez nettement un point pour la base mais en elle s'il ya six points comme d'écart en termes d'attaque pourcentage 93% 93% 51% donc on le voit sur le total si on fait l'addition 238,5 en pourcentage d'attaque contre 226,5 175 contre 164 125 contre 110 donc là encore une fois il n'y a pas photo uo nefsky est nettement plus fort ce qu'il compte ce qui compte à la fin c'est le résultat troupe remaining du côté de uo il reste près même un peu plus de 30% des troupes plus d'un tiers des troupes restantes ce qui commence à être vraiment énorme et en plus un bois dissé exuglia un petit peu de soin total d'hommage d'un côté 365 617 contre 235 322 donc c'est clair il n'y a pas photo ça a vraiment pété la bouche un à bois dissé juguillant donc ce premier petit pré rapport qu'est ce qu'on en retient on en retient tout simplement je dis pré rapport encore une fois ça a duré seulement une minute 04 ça a été très rapide et bien le nouveau commandant uo est vraiment énormissime il va vraiment piquer évidemment on attend si j'ai d'autres rapports de tests je vous les montrerai de simulateur plus tôt et dès qu'on aura les vrais premiers rapports je ne manquerai pas évidemment de vous les partagez mais en tout cas ça nous donne une bonne première indication conservez votre sculpture si vous aimez la cavalerie parce que uo à l'air over cheat et de ouf bon à la limite si vous pouvez voir et zougliang et uo il faut prendre les deux poursuivons les amis je vais vous montrer un petit tips des familles celui là si vous ne le savez pas si vous l'avez pas encore vu il va vous sauver la vie depuis la mise à jour on a cette animation cette vidéo qui se lance à chaque fois qu'on lance le jeu et on a envie de prendre le téléphone le pc ou la tablette et de l'acheter par terre pour plus que cette animation et bien regardez si vous allez dans réglages vous allez pas dans comptes vous allez je me suis trompé on va dans réglages on va dans réglages généraux on va restant pas de qualité graphique qu'on va dans dans non on va dans personnalisation voilà je le retrouverai plus puisque je suis sur pc et normalement quelque part on a de quoi désactiver le palbaciment de l'écran on va le trouver il est il est il est cacher l'actualité modifier les graphismes non 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 tenir à position pas d'animation au démarrage vous cliquez là dessus si activé il n'y aura pas d'animation au démarrage du jeu et vous n'aurez plus cette animation cette vidéo éclatée qui se lance à chaque fois ça fait quand même du bien de plus l'avoir parce qu'à chaque fois on doit la passer c'est bien de l'avoir une fois mais là lily tu as une fausse bonne idée il y aurait suffi de faire comme dans tous les autres jeux faire l'inverse c'est à dire désactiver l'animation par défaut elle se lance qu'une fois et après elle est désactivée et la possibilité d'aller la revoir si on le souhaite c'est comme ça dans tous les jeux je ne comprends pas pourquoi lilith nous impose de la regarder à chaque fois si on n'active pas cette option donc les amis je vous invite vraiment à aller le faire dans les petites nouveautés qu'on peut constater immédiatement on a le nouveau royaume doré qui est là évidemment je vous en parlerai on va faire quelques tests je vais faire quelques tests avant de vous en parler et je vous donnerai selon moi les meilleurs compos vers quoi il faut aller pour finir et arriver à l'étape 20 sachant que si je dis pas de bêtises les de la difficulté a été augmentée mais les récompenses sont restées les mêmes ça c'est du lilith lilith fait plaisir lilith nous éclatent et en plus il nous donne rien en compensation et en parlant de se faire éclater vous l'aurez remarqué la maintenance a duré un petit peu plus longtemps que prévu ils avaient annoncé trois heures elle a duré un peu plus de cinq heures cinq heures dix pour être précis en revanche ils ont pas donné 510 gemmes ils nous ont donné que 500 gemmes et on a eu un second message tout de suite après la mise à jour pour nous dire que la transmutation d'attirail était désormais disponible dans votre royaume si vous ne l'avez pas reçu c'est que c'est pas encore dispo de votre royaume c'est aussi simple que ça la transmutation d'attirail coûte des pierres de transmutation vous pouvez obtenir dans la boutique de saison je vous en avais déjà parlé du fait qu'on pouvait l'acheter non c'est pas là qu'on pouvait l'acheter dans la boutique de saison et d'ailleurs vous pouvez voir j'ai changé ma civilisation pour la civilisation grecque que je suis en train de tester et j'ai acheté toutes les pierres de transmutation si vous avez la possibilité de le faire encore une fois je vous invite à vous faire un petit stock parce que si vous allez sur les attirails et que je prends cet attirail là par en bica une une inscription ouais j'ai du mal à le trouver celui là eh bien vous pourrez par la suite le transmuter bouger certaines de de ses compétences alors non pas celle avec pas celle là celle là je ne peux pas parce qu'elle n'a pas d'inscription pendant celle là je peux vous avez le bouton transmuter et regardez si je ne touche à rien ça ne me coûte que une pierre j'en ai un petit stock donc ça va si je demande à verrouiller une compétence c'est 3 si je demande en verrier 2 c5 et si je verrouille les trois bas je ne peux pas quand même l'illite est pas complètement débile donc ça coûte entre 3 et 5 sachant que vous pouvez en acheter jusqu'à 36 non jusqu'à 15 chaque semaine du coup ça fait que si vous allez au plus haut vous allez pouvoir en transmuter 3 en verrouillant deux ou un seul en faisant plusieurs essais si ce qui vous propose en 30 musées en transmutation vous plaît pas si je fais l'essai par exemple là moi la vitesse de récolte ça sert à rien et celui là sur les unités de siège ça sert aussi rien on s'est passé de là que je veux justement bloquer c'est celui là je fais transmuter ça me coûte 3 je garde que la défense de la cavalerie et la récolte vous voyez il me le relaisse il met 7,5 et il me rajoute la santé des archers non moi j'aimerais rester sur la cavalerie on recommence à transmuter vas-y tu me leur fait attaque des archers santé des sièges vous voyez c'est tout de même grandement très grandement aléatoire et j'ai beau tester il me laisse que des trucs éclatés attaque de la cavalerie vous voyez celui là je pourrais accepter remplacer le verrouiller et maintenant ça me coûte 5 à chaque fois ça brûle quand même est-ce que je n'ai pas assez donc je ne peux même plus le faire et pourtant j'avais resté écrit 3 pourtant je les avais tous acheté on va rester comme ça pour le moment attaque de la cavalerie défense de la cavalerie et santé des archers il me faudra quelque chose sur la cavalerie bien évidemment les amis à présent on va parler kvk comme je vous l'ai dit alors pas de mon kvk puisque mon kvk est sur la fin mais d'un kvk en cours qui n'est pas encore sur la fin et qui n'est pas encore décidé une nouvelle fois comme d'habitude un kvk siège d'orléans et on est sur alors je vais le trouver sur le c1 18 65 le c1 18 65 j'en ai déjà parlé il est à 28 jours 11 heures et 54 secondes 55 secondes il est avec 6 roi 5 royaume impérium le 18 75 le 23 77 le 16 47 le 16 0 6 et le 10 0 0 2 on a toujours les deux parents pauvres le 16 41 et le 12 35 malheureusement qui eux ne sont pas impérium regardons ce que ça donne à 28 jours 11 heures normalement là le camp gagnant ça commence à se dessiner on le voit en normandie il n'y a pas eu de discussion ils se sont préparés pour aller sur la zone finale l'île de france tac nevers tout est conquis à ce stade là on n'a pas encore le timing sur l'ouverture si on l'a pardon 4h23 minutes j'ai regardé hier et il n'était pas encore là 4h23 minutes et 43 secondes très précisément donc quand vous verrez cette vidéo les portes auront déjà ouvertes et on pourra voir ce qu'il en est on ira j'ira vous faire dans une vidéo l'état des lieux qui va gagner est ce que c'est les le camp des ing avec les gv 77 qui vont prendre cette porte là vous le voyez on n'est que si on est sur moins de portes l'élite nous a annoncé que sur le futur qu'avec ailleurs et que trois portes pour les zones centrales là on est toujours sur quatre portes est ce que c'est les w 75 de l'autre côté bref on va avoir un très très gros combat sur cette zone là alors là pour le coup je parierai sur l'alliance des gv 77 on va voir si je me trompe ou pas alors après je choisis le plus gros regardez au niveau des coalitions alors il l'indique ainsi qu'avec a gagné un seul perdu ils sont gagnants de la saison 6 de la ligue aux iris d'ailleurs les amis la ligue aux iris on finira avec ça vous le voyez un 18 milliards 8 1 presque 19 milliards et 10 milliards 6 pour la seconde alliance 10 milliards 100 pour la seconde alliance donc ils ont qu'une seule vraie grosse alliance de l'autre côté ils ont tout de même les ing les in de façon générale eux sont un petit peu plus répartis sur plusieurs alliances 13 milliards 8 13 milliards 5 6 milliards 2 milliards 2 milliards les ing et les n w 1 on est sur du lourd encore une fois cette coalition donc on a un très gros bloc on a les w 75 aussi qui sont très bons en ligue aux iris ils ont gagné le kv k 1 2 3 4 petit passage à vide sur le 5 et le 6 et le 8 1 donc c'est vraiment une très grosse alliance ils sont actuellement sur leur kv k numéro 10 14 milliards 4 13 milliards 4 13 milliards 6 milliards 5 bref on a une très belle coalition ça va être un fight même si je pense que là les w 75 ils vont avoir quelques petites difficultés et on a pour finir le côté avec les w sa très solide les w sa avec les uniques dont 12 milliards de 11 milliards pour les uniques on est sur une préparation d'ouverture ça va être un fight mais je pense que ça peut se plier en 24 48 heures maximum vu le manque de répartition ce qui va faire la différence c'est la pugnacité des gv 77 est ce que les gv 77 ne vont rien lâcher et tout donner je vous le suivrai et je vous ferai un retour mais vous pouvez déjà les voir au moment où vous voyez cette vidéo sur le c1 18 65 on finit les amis comme promis avec la ligue aux iris les phases finales de la ligue aux iris ont débuté comme vous pouvez le voir puisqu'on a le mise en ligne qui commence dans quatre jours 12 heures 55 minutes et 18 secondes on aura oeil pour le talent pareil on en parlera la semaine prochaine et donc on a la ligue avec les différentes phases de poule les champions de la division du moins sur le domaine aux russes là où je suis on le voit on retrouve toujours les mêmes les bln toujours au rendez vous les elk les gst les tr qui sont encore là les og les 83t les piques les one vie les 93 l évidemment aussi les ax l'année dernière grosse saison mimi pareil w sa comme je vous le disais un très grosse alliance même les 84 au f1 sont énormes du côté danubis évidemment on retrouve les rd 2k toujours rendez vous les 1 8 pareil grosse saison l'année dernière qui attend d'autres les gv 77 les w 75 je vous garde le meilleur pour la fin évidemment et surtout donc les 60 mx et les 60 gt ultra favoris puisqu'ils ont déjà gagné trois fois la ligue ils ont écrasé tout le monde en poule il n'y a pas eu photo il nous reste bastet comme domaine avec évidemment des visages des alliances qu'on connaît les 89 vc qu'on fait un beau parcours l'année dernière qu'on les 89 nr évidemment également apprendre à des petits nouveaux voir pas les 89 cg qui était déjà là les sw qui ont changé de ligue en changeant de royaume donc c'est un petit peu de cheater parce que là pour le coup ils ont de grandes chances de gagner mais c'est pas sûr les fck également les 73 cg qui les dernières nous faut nous ont fait perdre un petit peu d'argent et pour finir le domaine de sobek oula je crois laisser moi vérifier qu'on ne connaît personne les 69 f qu'on connaît déjà de l'année dernière mais je dirais que c'est tout je ne reconnais aucune alliance qui a eu un beau parcours mais sûrement il y en a une juste je ne la retiens pas n'hésitez pas en commentaire à me le mettre les amis surtout si vous êtes dans cette division du domaine de sobek la semaine prochaine les paris vont commencer l'objectif sera de déclater tous les magasins comme à chaque saison pour le moment à toutes les saisons on a vidé les magasins et à la dernière on a vidé tous les magasins même deux fois suite à un petit bug qui a fait plaisir les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et